Bonjour, contente de vous retrouver sur YouTube pour une petite vidéo comme je vous ai promis pour continuer le pilates pendant les vacances. Première séquence sans matériel pour que vous puissiez faire ça de chez vous, n'importe quoi. Cibler donc sur le bas du corps, toujours le gainage et le renforcement des muscles posturaux, mais on va plus axer sur les fesses et les cuisses. Je vais faire un petit échauffement, comme d'habitude, une petite mobilisation articulaire. Je vais inspirer, pieds largeurs bassin bien ancrés dans le sol, inspire dans les poumons, expire, engage le ventre, remontre le périnée, enroule le menton contre la poitrine, les genoux sont déverrouillés, je laisse tomber les bras, je laisse tomber la tête, je contrôle la descente avec les abdos pour revenir jusqu'au sol, crôler avec les bouts de doigts, inspire dans le dos, engagement, expire, remonte tout doucement, tu réempiles la colonne, viens bien placer d'abord le bas du dos, le milieu du dos, les épaules et en dernier la tête en cherchant à reculer les oreilles pour vraiment trouver sa verticalité. Inspire, on repart, expire, enroule la colonne, expire par le bouts, contre la descente. Inspire, on va, on relâche le dos, les bras, expire, remonte tout doucement, et une dernière fois, inspire, remonte, expire, enroule, par la bouche, comme si tu veux, gonfler un ballon, rentre le nom, vite contre la colonne. Inspire ici, sans gonfler le ventre, expire enroule. Parfait, petite mobilisation pour se réveiller, vous allez vous mettre maintenant en position assise sur votre tapis, comme c'est confortable, soit comme moi ici sur les genoux, soit sinon en tailleur, la position qui vous convient. On va remettre un petit peu en place cette respiration, peut-être que vous avez peut-être un petit peu oublié depuis les derniers cours. Donc les épaules sont bien basses, le menton est rentré pour aligner les oreilles avec les épaules qui sont détendues, allez descendre les épaules, faites glisser les omoplates. Je me redresse, je vais chercher à étirer la colonne au maximum du coccyx jusqu'au sommet du crâne, et je vais me concentrer sur mon souffle. Inspire, expire. Posez-vous si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux, juste analyser tranquillement ce qui se passe dans votre corps. Ramenez la conscience dans le souffle. D'une manière plus volontaire, on va inspirer, venir ouvrir comme un accordéon à la cage thoracique. Expire, rentre le nombril pour qu'il vienne chatouiller la colonne. Inspire, reste aspiré au niveau du ventre, prend l'air dans les poumons. Sur les côtés, ouvre les côtes, expire, écrase les côtes, rentre le nombril, remonte le périnée comme une fermeture éclair. Encore, inspire et je descends les épaules. Inspire, expire, engage, serre la taille au maximum. Encore une fois, si tu voulais rentrer dans un djinné, remonte la fermeture éclair. Inspire, avale le ventre, expire, rentre encore un peu plus le nombril. Une dernière fois, inspire et expire. Les deux pieds bien parallèles, genoux et hanches alignées. Je prends ma base ici, je viens vraiment sentir les deux os des fesses qui pointent et qui s'entrent dans le tapis pour me redresser, venir vraiment aplatir ici la rendue du dos et chercher à le grandir au maximum en descendant les épaules vers l'arrière, découler les omoplates, recule le menton, inspire dans les côtes comme il est juste de le faire. Expire, arrondis, viens tendre les bras et avale le long vélo au maximum, tire les bras, tire les bras. Inspire, tire, 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 tire. Inspire, tire, tire. Super, bien, allez, arrondis, va plus loin, va plus loin. Inspire, expire, fais un joli, c'est basque, une tendre les bras au maximum, on rentre le nombril au maximum. Voilà, inspire encore une dernière fois, et expire. Super, on passe à quatre places. Les mains bien alignées avec les épaules, d'accord ? Les mains larges justement des épaules, les genoux à l'aplomb avec les hanches, le dos droit. Si vous avez mal au poignet, vous venez vous placer comme ceci sur les avant-bras. Cette fois-ci, c'est les coudes qui sont à l'aplomb des épaules. Ok ? Je vais partir comme ça. Les pieds sont bien posés sur le sol, détendus. Et ici, je prends appui sur mes mains pour reculer les épaules, faire glisser les hémoplates et allonger le dos. Vraiment, du coccyx, étiré vers l'arrière, au sommet du crâne, vers l'avant, en éloignant les oreilles et les épaules. D'accord ? C'est ma position de table que je veux conserver sur l'inspire. Je cherche l'autograndissement. Expire, j'enroule le manteau vers l'intérieur, j'enroule le coccyx et je vais chercher loin, loin, loin vers l'eau. Inspire, dos droit, étire, éloigne les épaules et les oreilles. Expire, engarde les abos. Va traverser ton dos avec ton nombril. Inspire. Expire. Arrondis, 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 arrondis au maximum. Va chercher l'espace entre les hémoplates. Inspire, attention. Pas la tête qui tombe à l'avant. Remonte bien les oreilles. Expire. Si tu veux aller plus loin, inspire. Allez, expire. Souvent, tu peux monter vraiment comme un chat sur les bouts des doigts. Et encore aller chercher à arrondir un peu plus loin. Et remontez sur le nombril au maximum. Inspire, reviens, dos droit. Expire. Encore quatre. Et trois. Super. Ça fait un petit échauffement actif. Et le dernier. On retourne. En posture. Assise. Les mains derrière les genoux. Et on essaye de rapprocher au maximum les pieds. Mettez plutôt vos mains devant les genoux. Voilà comme ça. Ferme une boule. Et on va rouler en arrière. Prenez notre position. Inspire. Je bascule en arrière. Je trouve juste ce petit point de balancement avec les orteils qui décollent du tapis. D'accord ? Je vais chercher à arrondir au maximum. Il faut engager les abdos comme je l'ai fait tout à l'heure. Et mes genoux, en fait, poussent. Dents. Vous voyez la posture là. Pousse. Pour éloigner les genoux au maximum de la poitrine. Et du coup, engager encore plus les abdos. Ok. Je suis une boule. Parfait. J'inspire, je descends. Expire, remonte. Inspire, descends. Expire, remonte. On essaye de rester en équilibre. On ne retouche pas les pieds. Inspire, remonte. Expire, remonte. Expire, remonte. Expire, remonte. Encore cinq. Quatre. Et trois. Et deux. Et le dernier. Super. On allonge les jambes. C'est un petit peu décalé. Hop, je me ressente. Allonge les jambes. Inspire, dos droit, épaules basse. Expire, je tire. Les mains qui veulent toucher les orteils pour descendre tout doucement, vertèbre par vertèbre, sur mon tapis. Ok, inspire. Expire, reviens les mains le long du buste. Éloigne, tire avec les mains vers les orteils pour éloigner les épaules des oreilles. Je viens plier mes deux pieds. Attention les filles, les pieds bien parallèles, s'il vous plaît, ne venez pas faire des X avec les genoux. D'accord ? Venez vraiment poser vos pieds. S'il faut lever la tête pour vérifier que vos genoux sont alliés avec les hanches. D'accord ? On repose bien les mains au sol. On éloigne les épaules des oreilles. Inspire, expire. Juste avec la contraction avec le souple, je vais ramener le buste. Je remonte ici le buste. Je continue. Les cuisses et les fesses prennent le relais. Pour monter au maximum les hanches, pour faire une belle piste de ski, une belle planche bien place. D'accord ? Inspire, expire. Je redescends. D'abord ici, le haut du dos. Milieu du dos. Le nombril rentre au maximum. On a 7 creuses. Je pose en dernier le bassin. Inspire, inspire ici. Expire, remonte. Du bas vers le haut. Je suis en appui sur les épaules. D'accord ? Inspire, ouvre la poitrine. Rentre le ventre. Expire, redescend. Attention, les genoux qui sont ouverts à l'extérieur. Ramenez de la puissance dans les genoux. Dans les cuisses. Inspire, expire. Expire. Et c'était le dernier en mode poule. Si vous êtes bien comme ça, continue la serrée comme ça pour en faire plus. Sinon, pour celles qui sont motivées et qui ont la forme. Jambe droite. Inspire. Tend vers le plafond. Remonte ce bassin. Expire, descend. Inspire. Expire. Les deux cuisses viennent parallèles. D'accord ? Inspire. Expire. Repose le pied. Replace bien ta jambe droite. Encre. Inspire. Vise le plafond. Expire, descend. Inspire. Expire, descend. Dernier. Inspire. Expire, descend. Parfait. Inspire ici. Dans les poumons. Dans la cage thoracique. Expire. Redescend tout doucement. Vertèbre par vertèbre. Inspire. Et on recommence la série trois fois. Expire, monte. Inspire, descend. Expire, descend. Inspire. Expire. Allez, serre la fesse pour ne pas que la hanche tombe. Inspire. Serre-toi d'avant. Accrochez les genoux au plafond. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois de cette jambe. On repose. Inspire. Dans la poitrine. Expire, redescend. Et on le fait une dernière fois. Repose. Inspire. Expire. Expire. Monte bien les fesses. Fixe le bassin. Expire. Inspire. Déploie la jambe droite au ciel. Expire, descend. Le genou au même niveau. Inspire. Pulse parallèle. Encore une fois. Bravo. Allez, courage. Le dernier. Inspire. Expire. Allez, plus que deux. Plus qu'un. On revient. Reviens. Inspire et repose tout doucement au sol, la colonne. Bravo. Allez, petite détente. On ramène les deux genoux contre la poitrine. Expire ici. Petit balancement. Droite et gauche. Ok. Super. On vient reposer les deux mains bien à plat de part et dos du buste. Éloignez un petit peu des hanches pour faire comme un V. On ramène une jambe à l'aplomb. Deuxième jambe à l'aplomb avec les ciliens parallèles au sol. D'accord ? Déjà d'avoir les genoux ici à la plomb des hanches, ça doit engager un peu le ventre. Attention à ne pas décoller le ventre. Non plus à venir plaquer le bas du dos. D'accord ? Vraiment ici en position neutre. Inspire. Expire. Je pars avec la jambe gauche qui vient picorer le tapis. Et inspire. Expire. Jambe droite. Jambe gauche. Sur l'expire, tu cherches à ramener, rapprocher tes côtes des hanches. Le dos ne doit absolument pas bouger. Si tu veux mettre un peu plus de difficultés, on va rajouter les bras. Sur l'expire, tu ramène les bras vers l'arrière. Et six. Cinq. Quatre. Trois. Inspire. Et le dernier. Expire. Inspire. Reviens. Expire. Et le dernier. Expire. Pour se mettre en posture. Pour se mettre en posture. Allongé. Ici. Et étiré sur le flanc. Comme si j'étais sur une poutre. D'accord ? L'aisselle qui est vraiment tournée vers le tapis. La nuque et la tête bien allongée, bien en longueur. Et on va chercher vraiment à étirer, à nous poser au maximum. Bout des doigts, bout des pieds. D'accord ? Donc ici, on a les hanches, genoux et chevilles alignées. Attention, ne soyez pas trop en banane vers l'arrière. Il faut que vous voyiez vos orteils. D'accord ? Vous ne voyez pas vos chevilles sinon vous êtes trop sur l'avant. Vous voyez juste les orteils étirés. Ok ? On repose. On peut laisser la main du dessus ici en point d'appui. Attention à ne pas vous arracher. Donc, prenez appui sur cette main pro. Ouvrir ici la poitrine. Mettre les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Ok, parfait. Et on va avec les deux jambes tendues. Inspirez. Expirez. J'engage la taille. Je décolle un petit peu la taille. J'allège ici la taille au maximum. Inspire. Expire. Lève. Jambes du dessus. Inspire. Jambes dessous, largement. Expire. Je redescends. Inspire. Expire. Inspire. Descends. Expire. Inspire, monte. Et redescends. Crée de la résistance. Crée de la résistance. Les jambes sont toniques. Alignées. On cherche toujours à se grandir au maximum. On peut gagner quelques millimètres. Ressortir de cette petite séance. Grandis. Et étirer. Résiste. Ramène. Résiste. Descends. Et encore. Et trois. Et deux. Un. Dernier. Très bien. Maintenant. Talon du... Talon pardon. Pied flex. Rotation externe de la cuisse ici. Soit vous restez ici si vous êtes confortable et vous n'avez pas problème d'épaule. Soit on peut mettre un petit peu plus de difficulté en venant s'appuyer ici comme sur le coude. Mais attention, on n'est pas à la plage. D'accord ? On éloigne ici les côtes et on rentre cette épaule. D'accord ? La jambe du dessus pivote pour avoir les orteils qui vont vers l'extérieur. Et on inspire vers l'avant. Hop. On écrase. Expire arrière. Vous imaginez que vous faites, je ne sais pas, de la purée ou les vendanges. Là, vous êtes en train d'écraser du raisin. D'accord ? Inspire avant. Expire arrière. Inspire avant. Expire arrière. Le buste ne bouge absolument pas. Il est fixé. Maintenu ici par le transverse. Expire. Appuie sur l'arrière. Inspire. Appuie. Et encore. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. Parfait. Et on échange. Ange. Inspire arrière. Expire avant. Expire. Expire. Et presse. Et presse ici au niveau des aguteurs. Presse. Presse. On maintient les deux hanches bien au-dessus du sol. Ici, on est allongé. Bustes maintenues. Et encore. Cinq. Quatre. Trois. Et deux. Et un. Parfait. Relâche. Masse. Si c'est nécessaire. Hop. Juste le temps de venir pivoter sur l'autre côté. Donc là encore, je peux choisir de me rester allongée totalement sur le flanc. Pour venir engager un petit peu plus la taille. Un peu plus tonique en haut. Mettre un peu de difficulté. En enlevant du poids. Et du maintien. Jambes bien alignées. D'accord. Pied flex au-dessus. Hop. Rotation. Vers l'extérieur. Pour ramener l'orteil vers l'arrière. Et je commence. J'inspire devant. Expire derrière. Neuf. Huit. Sept. Attention. On ne gigote pas trop ici au niveau de la hanche. On est tenu ici. Expire derrière. Inspire devant. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. On inverse. Inspire derrière. Expire devant. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Et quatre. Trois. Deux. Et le dernier. Parfait. Reviens. Ramène tes genoux. Et masse un petit peu. Et on va passer. Sur le ventre. Alors. Posez bien le ventre. D'accord. Tranquille. Moi. Plaque. Des petites bascules. Comme ça. Comme moi. Droite gauche. On vient. Allonger. Les deux pieds. Les deux dents. Ramenez la tête. Ah non. Je dégage un petit peu de remise. On ramène le menton. D'accord. Et on pose le front. pour venir vraiment. Et tirer ici. L'arrière de la nuque. D'accord. Les bras. Sont posés. Comme il vous est confortable. Les bras doivent être complètement. Passifs. D'accord. Et relaxés. Je vais les laisser ici. Pour que vous puissiez. Voir un peu la conscience au niveau de la tête. Sinon. Vous pouvez aussi. Mettre vos bras. Comme ça. Croiser. Au dessus de la tête. Et ici. On va commencer. Et tirer avec le pied. Droit. Donc. Je vais. Inspirer. Je ramène le genou. Enfin. Je plie. Pardon. Le genou. Et je ramène. Salon fesse. Expire. Je déploie la jambe. D'accord. Vous voyez. Mon genou. Il est décollé. Et je descends. En résistance. Inspire. Ramène. Expire. Inspire. Ramène. Va chercher loin. Avec le pied. Essaye de pas trop pendre ici. Donc. Ramène ici. Ravale vraiment le coccyx. D'accord. Inspire. Expire. Va chercher loin. Avec le pied. Et encore. Cinq. Et quatre. Et trois. Et deux. Et un. Dernier. Parfait. Laisse la jambe au sol. On repart avec l'autre jambe. Jambes douche. Inspire. Expire. Expire. Allonge. Inspire. Sept. Six. Cinq. Cinq. Trois. Un. Deux. Et un. Génial. Voilà. Avec le dîner. Ici. C'est le côté. Un. On inspire. Expire. 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 Pousse avec les bras. Et d'un tas. Asseoir sur les camions. Ouais. Ça c'est bon. Et on détend. On reprend. Ça c'est bon. On reprend. Ça c'est bon. On reprend. c'est bien perpendiculaire, avec les coups de pieds posés sur le tapis. Toujours pareil, je cherche à éloigner, éloigne, pousse sur les mains pour éloigner ses épaules et rentre le menton pour vraiment avoir la nuque ici bien horizontale, bien attirée. On inspire et expire. J'engage l'ombril, j'engage le transverse pour fixer ma table. Je ne dois pas bouger au niveau du buste. Inspire dans les côtes, expire, allonge la jambe, juste à l'horizontale. Inspire, allonge. Attention, je vous confie un plateau avec la porcelaine de mon arrière grand-mère, il ne faut pas que ça bouge. Contrôlez, inspire, les deux hanches sont face au sol. Expire, on reste ici. Inspire et 5 petits battements. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, reviens et encore. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Vous ne pouvez pas aller trop si vous avez le buste fixé, vous ne pouvez pas faire des trucs comme ça parce que je cambre le dos donc je reste bien fixé. C'est des tout petits battements contrôlés où j'allonge plus la jambe plutôt que de la monter. On part de l'autre côté. Inspire. Inspire, je fixe, je prépare la posture. Expire, j'allège le genou, je glisse avec le pied. Une fois que je suis au bout du bout des orteils, je monte. Inspire. Expire. 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 Et dernier. On reste ici. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, reviens et encore. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, reviens et encore. Je viens m'asseoir sur les pommes. Inspire. Expire. Avec le ventre, avec les abdos, je me redresse. Petite rotation des poignets pour soulager un petit peu les poignets pour travailler. Et on va finir. Allez, je dis que c'est le dernier, mais ce n'est pas grave. Je vous fais le même coup que pendant mes cours. Un petit exercice que vous adorez, qui va introduire sur la deuxième série, qui fait des pectoraux. Donc, vous pouvez les enchaîner si vous voulez. Mais qui travaille aussi, vous puissiez. Donc, position du chevalier servant. D'accord ? Attention, les deux pieds. Pieds-genoux ne doivent pas être sur la même ligne. Sinon, ça va être difficile au niveau d'équilibre. Donc, vraiment, les jambes largeur des hanches. D'accord ? Jambes droites, ici, avec un angle droit. Jambes gauches, je dois avoir le buste aligné avec la cuisse. Et ici, j'ai un angle droit. A l'arrière, je viens reproduire les orteils. Je place ici le bassin en position neutre. D'accord ? Donc, faites une petite bascule avant-arrière-tibulée pour vraiment sentir votre bassin en position neutre. Inspire, recule le menton. Redresse-toi, baisse les épaules. Ouvre les bras. Pas trop haut, d'accord ? Vraiment les mains au niveau des épaules. Inspire et expire. Presse. On travaille un peu les bras et les vecteurs. Et presse. Et juste pour échauffer. Presse. 3, 2, et 1. Inspire. Expire. Souvent, je décolle le genou arrière juste de quelques centimètres. Et je continue. Respirez. Bien. Et expire. Repartissez bien le poids entre le pied arrière et le pied avant. Et essayez de rester comme moi, complètement à la verticale entre le buste et les cuisses. Allez, plus que 5. Et 4. 3. 2. 1. Alors, relâche. Bravo. Mass. Tapote si le faut. Repart de l'autre côté. Toujours en même posture, d'accord ? Bien à l'angle droit devant-derrière. Reproduis les orteils à l'arrière. Buste bien droit. Descend les épaules et les épaules plates. Inspire. Montez les bras encore au niveau des épaules. Expire. Presse. Inspire dans les côtes. Expire. Presse. Remonte périnée. Lombris qui va plaquer. Chatouillez la colonne. Inspire dans les poux. Expire. Inspire. Rentre le ventre. Reste engagé. Expire. Dernier avec le genou posé. Expire. Bien sûr, si c'est trop dur de délever le genou, vous restez dans cette posture, d'accord ? Expire. Je lève. Et en bas. Et 10. 9. 8. Et 7. Inspire. Expire. Appuie-toi sur le souffle. 6. Et 5. Courage. 4. On y est. 3. 2. 1. Bravo. Bravo. Allez, on pose. Et on va venir faire un tout petit mini-stretch ensemble. Je pars du pied, du genou droit, pardon. Hop, genou droit qui vient se placer devant. J'allonge la jambe arrière. Et en faisant une petite bascule droite, gauche, petit à petit, je vais venir poser cette fesse droite. Dès lors qu'elle est posée et mon buste de face, je vais descendre la poitrine pour que le genou se trouve à peu près au milieu de la poitrine. Soit je m'arrête ici. Soit je m'arrête ici. Soit je m'arrête ici et l'étirement est assez important. Soit je peux descendre sur l'expire. On est sur le relax. Bon. On inspire, on expire avec le ventre. Détends. On va chercher la profondeur de l'étirement. Et expire. Sur le stretch, on va détendre le muscle. Et expire suivante. On croit plus sur les mains. On se redresse. On a le genou droit devant, donc le pied gauche à l'arrière. On va venir chercher le coup de pied. Et on ramène le talon contre la fesse. Pour venir étirer ici le quadril. Si jamais vous ne sentez pas assez l'étirement, venez basculer cette enche arrière pour la rapprocher du talon. Pour la rapprocher du sol. Et là, vous devez le sentir. Aucune tension au niveau du dos. Juste venir ramener le talon-fesse. Parfait. On relâche. On se remet en appui sur les mains. On fuit, on pousse. Et on l'inverse. Genou gauche devant. Petite baisse plus droite gauche. Je recule un peu ma jambe arrière tout doucement. En même temps. Pour poser la fesse au sol. Et expire. On redescend. Relâche les épaules. Relâche les bras. On relâche tout. Aucune tension dans la dos. Expire. Expire. Je vais attraper le pied arrière. Expire. Ramène ta londes-fesse. Puis, je vais relâche vers le tapis. On se sentira un peu plus loin le dessinement. On inspire, tu relâches un peu. Et on inspire, tu relâches. On inspire, tu relâches. Et on expire. On relâche complètement. On reprend appui. Et cette fois-ci, c'est la jambe droite qui part ici vers l'avant. Et je viens m'asseoir sur l'arrière. Ici, sur le terrain. Le pied flex. On reste avec le dos droit. Ne venez pas vous courber comme ça ici, parce que là, vous allez vous faire mal au dos. On reste le dos bien droit. Et on essaye d'envoyer la fesse vers l'arrière, comme si je voulais cambrer. Petite bascule ici de la hanche. Et au contraire, le talon ne veut pas retirer l'avant. Et avec les orteils qui reviennent vers l'avant. D'accord. Le dos bien droit. Je n'ai pas besoin d'aller plus bas pour sentir l'étire. Inspire. Expire. Magnifique. Ces étirements-là, vous pouvez les faire rincer. Restez aussi longtemps que vous voulez dans les pauses. C'est des super stretch. Après une course, par exemple, si vous faites un petit peu des fonds, le pilates ne suffit pas. Hop. On va s'assurer à l'arrière. On va devoir changer de jambe. Inspire. Expire. Petite bascule de la hanche pour aller chercher les poings des fesses vers l'arrière. Talon qui part vers l'avant. Orteil qui revienne vers moi. Et je descends. Ou je reste. Juste comme ça. Avec le dos. Et merci beaucoup. Je vous souhaite des excellentes vacances. Merci. 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 Merci.